bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau replay commenté du tournoi de la lva à 16 joueurs aujourd'hui nous attaquons au deuxième match du groupe b match de kenji vers alex 66 alors je sais que kenji sera bleu et que alex sera rouge donc non tout voir ça tout de suite leur tech kenji alex est rouge donc c'est pas lui qu'il pouvait être plus kenji the kenji voit c'est lui et après un deck l'en dessous 20 choses mécaniser donc que pas courant un autre chose danemark allemagne niveau rock niveau logistique que du traditionnel d'infanterie plus un petit transport quand on d'emblader plus ou ravitaillement et un fob de traditionnel au niveau de l'infanterie falchine falchine jaeger infanterie ultra gourde qui attend la hormone de troupes d'élite en puissance de l'unico ça se voit qu'ils vont être transportés d'endroits cruciaux du champ de bataille un petit peu de décès avec des frais des figure fausses de idos et est ce groupe 85 en soutien anti-chart et anti-infanterie pourquoi pas beaucoup de panneurs grenadiers en mardeur et en mardeur 2 pour apporter un gros soutien sur le champ de bataille avec des jaeger en grand nombre et en plus c'est ça se ferait pas après un réserviste des maths et mathudson je sois c'est des réservistes c'est vraiment des unités qui sont pour tenir une de front quand on a qu'on a plus d'autres troupes à envoyer ou pour combler des brèches qui peut vraiment d'un qui coûte rien vous pouvez les pas mais ça peut vraiment être chiant et des millions f2 en atgm en support il y aura des fac panzer des automatiques plutôt la très bonne décès à du haut quai du roland qu'on va vraiment goûter de l'ad c'est assez gourde là en missile et en autocanon avec des mortiers de soutien en tant que du temps que lourd c'est que du goût par deux apprends le kpz c'est un tank médium lourd quand même et le haut par un à 5 c'est un médium quand même assez lourd du fait comme il ya comme 10 de blindage donc à se méfier comme de très très bon char sur le moins cher 60 points et c'est quand même un très bon charme comme à faire attention kpz kessler kpz 70 faut faire attention à son autocanon ce qui n'est pas courant sur un char allemand donc qui peut facilement arracher les hélicos au niveau des reconnaissances d'une petite reconnaissance caillus des louches à un galouche ça la vie de toute façon reconnaissance avec les allemands plus et wilka sante aux canons donc beaucoup d'autres canons en reconnaissance plus l'infanterie donc pas mal de reconnaissance probablement un prix à correct voir faible devant grand nombre pourquoi pas en soutien nous avons des fac panzer m 42 à 1 qui font un petit soutien anti aérien un bon petit soutien au sol avec du 40 millimètre la commission mais pourquoi pas nous avons du canon kens jack panzer nous avons du pinks et du tout bon quoi c'est du classique c'est du classique de auto que beaucoup d'autocanons quelques chasseurs de chars en défense pourquoi pas en nico uniquement un fenekto il a préféré prendre le plus précis et qu'à moi ce cas le plus puissant pourquoi pas on va voir ce que ça donnera dans la partie et en aviation il a fait de prendre un bloc f16 a bloqué un bloc 15 à espocains boquin c'est un jeu sur sport et aérienne pour éviter de se faire avoir et se repasser par les avions et un star fighter avec du napalm pourquoi pas à voir ce qu'il va faire avec son opposant alex 66 170 qui va jouer un décroche alex jura un décor russe mécanisé beaucoup d'être mécanisé beaucoup d'écrousse en tout cas chez rouge donc nous avons en commandant du commandant qui était 112 k1 pour une de front du fob et du ravitaillement oracle pourquoi pas beaucoup d'infanterie nous avons deux stress à trois entières de concours son t-shirt du moteur strike qui 90 et 4 est standard en troupe de front donc beaucoup des sapeurs pour essayer de prendre les voies c'est pas une mauvaise idée du tout ça peut donner un bon soutien on peut s'équiper avec un btr t avec son lance grenade peut vraiment gris fortement aider à reprendre les bois des igles en plus voie de ce lot d'anti aérien d'infanterie des encore un autre soit de motos recli 90 en bmp 3 et des pour ce fac doria en atgm de ce que tenter rien de saut d'atgm bonne infanterie d'élite de front à voir ça vous fera des faut que durant un parti la dca et lourde même très très lourde double ce que de tout ça nous cause donc ça aime tout mais ça standard ont d'excellente des cia mais très onéreuse du mortier léger qui coûte pas grand chose du pion en artillerie une artière de 130 mètres de précision ultra lourde à faire attention quand même à ce qu'ils dégâts pourrait faire un tort en entière moment l'entière sont rendus lourds à faire attention s'il les perd ce sera difficilement remplaçable en tant que sa case de ce qu'on a vu traditionnellement avec les rouges avec le rss on a du tank lourd des 112 b d'octobre 1987 n'a du tank un peu moins lourd mais quand même c'est lourd avec du t 112 bien donc de ceux de chargour bien puissant dans des petits chars vraiment léger avec des pt 90 non des t 112 en charge de complément et nous avons pris un char avec un excellent de tgm après en bonne affaire beaucoup moins le 212 mp un donc beaucoup de chars un peu différent du char assez léger du char moyen du char lourd et du très lourd en reconnaissance nous avons un brd m3 de 55 donc de ceux de reconnaissance nous avons une reconnaissance aérienne d'infanterie qui est peut-être reporté à ça avec un m24 des pas de reconnaissance aérienne faut voir moi j'aime bien toujours avoir un petit écho de reco ça se voit au dessus des forêts au moins et des lignes par compte énormément de véhicules du charme du chagot du t60 et aux t062 donc à chargance flamme du asus 85 m en petit char de complément pour retenir les bois et des infanteries a poussé dans les bois du concours de l'afganski du s122 d'une autre encore de concours et encore de mauska beaucoup 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 d'unité qui peut faire très mal beaucoup de véhicules beaucoup d'infanterie à voir ce que ça peut donner hélico du m24 v en hélico de soutien énormément de roquettes donc un très bon soutien mais 24 p et une 24 vp du traditionnel ni un nico de combat d'attaque et en aérien il a choisit de prendre un avion de chasse le yak 141 et en avion d'attaque au seul anti-char le mig 27 donc maintenant nous allons voir ce que cela donne directement en regardant le replay de ce deuxième match de deuxième roue du premier round du groupe b qui oppose je rappelle kenji à alex sera ma prisière mais 500 points de départ il comme l'eau 40 minutes max et c'est parti donc en bas sur des tas qu'on sera kenji au nord commencera alex non tout est passé à face des points le plus possible un masque qui va durer à peu près 25 26 minutes autant que tout le monde se déploie voilà hop donc du cahus du canox panzer je pense ses chargats sont là pour protéger un peu sa ligne de retraillement un commandant qu'on a derrière trois groupes un groupe avec un tant que sinon c'est que des véhicules de soutien guillem 92 penks des mardeurs de l'infanterie tout ça ça se voit que c'est pour prendre la forêt de bravo un commandant un fort panzer guépard un ravitaillement des atgm c'est sûrement une défense qui va se mettre sur charlie ou peut-être dans la forêt de golf à voir où ils iront là haut de bouche à un pour les reconnaissances sûrement une qui va aller sur hôtel une autre qui va contour qui va passer à rivière et éviter tout contournement avec ça il y aura des missiles des tanks et une autre deux commandants à voir ça peut donner charlie hôtel va être prêt assez rapidement espérons que ces points dents et quand on ne porteront pas préjudice pour la suite en face trois groupes de combat un groupe dirigé sur golf un groupe dirigé sur éco golf présume quand même et un groupe dirigé sur alpha bravo ou à moins que ce groupe central va aller sur éco bravo à voir le groupe de droite un oural inter 55 des bm pétrois d'infanterie des bm pt et les malouchkas vont sur golf ça se voit il va vous mettre sur côté à se demander si aurait pas été préférable d'appeler toutes ces troupes là après la phase de déploiement vous auriez gagné à tout il aurait gagné un tout petit peu de temps mais ça pourrait jouer au centre son commandant 1 112 k1 va garder la zone ce qui est quand même assez onéreux avec un tor en défense côté du fob à moi qui décide envoyer le tor au front au front il y aura un oural sur enfin au front sur éco il y aura un commandant dans un oural ntungsta dmtv avec mission anti-aérien des ptt 90 une reconnaissance unico d'attaque un groupe plutôt défensif je dirais qui a plutôt défendre éco et tête fournante sur golf ou bravo à voir encore un autre commandant donc même stratégie en face de commandant chacun et à prendre rapidement alpha 1 et 112 b1 peu d'infanterie bourré bois par contre très très peu d'infanterie pour au bois de bravo peut-être que l'offensive sur au bois de bravo n'aura pas lieu par rapport à ce que je pensais comme prévu voilà les deux sépare gros gros problème la grosse erreur de pour commandant n'a rien en aide montant pis c'est pas grave il décide de se replier ici ce qui est à voir si c'est d'avancé son commandant je l'invite plutôt à me mettre ici qu'à me mettre là ah non excusez moi j'ai deux commandants contre deux nances trois comme ces quatre commandants contre trois excusez moi j'aurais invité alex à mettre son commandant plutôt ici sur cette map pour pouvoir mettre son infanterie son ligne de front éviter qu'il se fasse contourner mais bon c'est un choix et me 24d qui se fait canarder par des pinks par des pnmk c'est moi d'accord n'a pas eu ces munitions vraiment très peu d'infanterie il pourrait se faire largement ensevelir il ya kenji n'a jusqu'à foncer avec des panzerlandés des mardeurs il ya aucune défense lourde en infanterie dans les bois la seule défense anti véhicule et garde ses des concours cependant en infanterie il n'ya pas grand chose si on va juste remettre un petit peu la vision kenji voit énormément de choses avec ses avec ses troupes y voit les troupes là ils voient lourde à lula il voit les motos trail qui ici on se doute que là il ya une unité si votre serait qu'ils sont pas dedans ici on se doute qu'il ya quand qu'il ya un véhicule dedans une infanterie dedans et généralement quand je vois nos règles dans un bâtiment je me dis c'est un commandant probablement ici volume 24d il voit tout ça donc kenji a une excellente vision de son adversaire alex n'a aucune information il ya un gros problème de reconnaissance et ça se voit ça se voit et sans se rendre compte ça c'est un peu fait de voir qu'elle met ce qui s'est pas dans le bâtiment c'est une information qu'il ya un atgm surtout que l'atgm à d'achiller kenji doit être au courant de ce qui est ici mais actuellement c'est lui qui possède l'initiative le temps que la t112 b1 qui a envoyé à côté des bois qui se fait atomiser lourde perte de son côté m24d qui s'est donné dans le bois pour une train d'infanterie grosse et hausse à part il risque de se faire atomiser par l'infanterie surtout sa marque de revient en complément d'heure par d'autres qui viendra pas il n'a plus de munitions non c'est qu'on est de tir ne fonctionne plus et il n'a plus de munitions aussi les 24 des devra à tout prix se replier ne pas le laisser ici il risque d'être détruit s'il continue reste de pv non c'est vrai qu'il a réussi à partir cependant toujours aucune infanterie avec sa santé beaucoup trop serait tant qu'il n'a contre pas assez sur l'infanterie pour prendre le forêt de bravo il risque de perdre un nouveau charse et panzer banadier avance ce que je disais bien d'arriver le temps qui perdent des bmp 2d arrive beaucoup trop tard à mon goût il ya de la boîte a été pris si suffit que kenji est encore accentué sa pression dans les bois étant donné que peu de vision qu'il a sa risée très compliqué à reprendre l'initiative il appelle quand même des mortiers en soutien pour reprendre l'initiative ce qui quand même bon ici au tour aucune correction de ce qu'il a fait ce qui est à reprocher les bombardes au pif il n'a aucune idée où se trouve son adversaire il a marqué où elle a retiré ennemis très très bonne idée d'avoir kenji a plutôt un bon niveau de jeu il c'est des petits réflexes qu'il a bas il sait qu'elle a retiré qu'il a tiré il ya marque ce soit pour notre notre allié à nos alliés ou pour nous même toujours utile de marquer ce qui est intéressant de savoir c'est-à-dire l'artier ennemis il a vu de ça partir du même endroit il se doute qu'ennemi n'a pas bouffé ses mortiers et il décide d'envoyer un starfighter starfighter qui va et qui se dirige directement sur le commandant aucune des ça sur la ligne de front il risque de perdre le commandant l'oura qui a donné beaucoup trop d'informations j'aurais fait la même à sa place et le commandant qui est probablement perdu au mieux des flammes je doute qu'ils survivent s'il est étourdi dans les flammes il est mort il est étourdi il va mourir à cause des flammes très bon pour très bon coup de kenji qui reprend l'initiative au niveau de l'income il a tué le commandant de golf et en plus quand on en fuit du mauvais côté mais il n'y avait pas d'unité pour recevoir donc c'était pas un problème les pertes sont gourdes il décide d'envoyer la tgm en tête qui est une erreur alex est lancé une offensive il n'a aucune vision je vous rappelle que la vision d'alex est plutôt limité il ne sait pas ce qu'il attend il se fait embusquer c'est un carnage dans ses rangs kenji à largement de la reconnaissance 55 et où est passé les flammes locaux majorité scène de vue la forêt tous les et lui bloquent à une de vue l'offensive d'alex est un échec et il s'est fait massacrer un ami 24d qui a détruit un caissus qui maintenant attaquer et canon incliac panzer avoir qui gagne mg3 font pas mal de dégâts cependant le premier à être étourdi et l'élico de mg3 il est probable qu'il comeur face à ces unités là des unités peu chères qui détruisent un hélico et un caissus deuxième raid aérien les motos reiki sont mieux des bois enfin mieux de la plaine il est bombarde un petit peu derrière mais il a bougé au dernier moment ce qui est logique il pouvait pas forcément tout anticiper il décide c'est tant que des sites alignés les motos qui restent en cette petite erreur là le coup de chair quand vous mettez des en plus quand vous débarquez des troupes fait en sorte de toujours virer les transporteurs d'endroit où vous êtes débarqué il était 55 sont mal positionnés on il se donne aucune vision sur les troupes derrière il refait un bombardement ici pour être sûr que s'il y avait une infanterie à une histoire plus à droite l'élico 24d va sûrement mourir il reste il est toujours étourdi et d'orac est les deux cas qu'un canon n'est niac panzer si c'est moi j'ai du mal à dire son nom sont en train de le massacrer il reprend que le tir il va peut-être détruire rien des deux et deux sont finiqués cependant ils continuent à tirer il en a perdu un 1 contre 1 à faire attention est à 55 c'est toujours mal positionné celui-ci est très mal positionné donne aucune vision de la willeck ou très peu celui-ci est un peu mieux placé et là haut nouvelle offensif d'alex avec des bmpt tout serait qu'il va réussir faire quand même plus dégâts cependant est ce que ça sera suffisant pour reprendre ce bois je n'en suis moins je ne suis pas si sûr que ça étourdi de pv contre un pv contre un le premier étourdi mais il n'a plus de munitions alex qu'elle devrait à tout prix replié son hélico pour éviter de perdre mais oublie son hélico il ne bouge pas et il va probablement le perdre offensif des loupards 1 à 5 il reprend il se fait pas tirer dedans par les villes il se doute qu'il a plus rien se doute que golf a été abandonné il ya peut-être des unités encore dans la rizière d est ici mais voilà il dégomme une record il s'est pas fait tirer dessus encore pour l'instant kenji a largement avantage sur alex et ça se voit des bt 90 qui sont venus ici couper à l'inde de ravitaillement les coupés renforts ennemis cependant et quand même d'infanterie comme d'infanterie où il ya kenji qui tente un contournement et que double force spéciale qui peut faire chine à guerre je rappelle dans les textes l'amitié fachine à guerre transport de troupes troupes d'élite fait en contournement ça se voit qu'il va chercher le commandant il va le buter ça se voit qu'il veut le massacrer il veut éliminer tentative d'assaut ici à pauvreté 55 coûté ou 62 t1 c'était 55 je crois ce qui pt 90 se font massacrer parier bnmk m92 bnk son auto canon ici les troupes massacre là en plus avec ses trous de soutien le support qui offre infanterie à l'offre de semaine pourquoi pas par contre là il s'est cramé lui-même et troupes il a dû je pense demander de tirer largement plus à gauche et malheureusement il aurait dit pourquoi pas ça arrive il envoie des transports pour pouvoir là il sait qu'il ya un tour ici garantie ce coup de n'a pas mal est vraiment une bonne idée si jamais il y avait une offensive qui est suivre ça au moins bloqué offensif au cas où il ya loupard de 1 d'ailleurs beaucoup de mortier encore qui n'a pas voulu détruire il a pas mener de quoi détruire il ya deux fenêtres tout cas où c'est des véhicules qui arrivent en grand nom à débarquer fâchine et fâchine jaeger il a replié les transports ch 35 g et mardeur se font tirer dessus le mic 27 a perdu le visuel kenji a un excellent visuel sur mon adversaire il sait tout ce qu'il a il sait qu'il ya une 24p ici c'est qu'elle 12 mai c'est que les mortiers sont un état de douze et mai et dix six m 24d ici et voile au reste il a eu le tort en plus à l'ex quant à lui est aveugle et ne voit rien il retranche sa vision se retranche à son plateau et encore il n'a même pas vu ce qu'il avait de l'infanterie qui avait contourné arriver par l'arrière et mortier qui tire pour rien heureusement qui tire bien trop tard le commandant acquérir est menacé qu'on aurait été plus judicieux de le mettre d'être ici ou de mettre là dans la ville 50 d'infanterie ça aurait été plus judicieux pour protéger dans le bois il ya aucune infanterie devant qui le protège il risque de se faire canarder il aurait dû leur plier depuis un petit coup effet fâchine jaeger sont toujours là derrière prêts à lancer l'offensive au camp l'adversaire fera ce qu'il faut pour contourner le starfighter arrive ils pensent une rangée de bombes de l'autre côté des bois cela va permettre deux choses de bloquer à lignes de vue en premier lieu et peut-être de dégommer quelques unités au passage il au part 1 à 5 attaquer tes 72 pour l'instant équilibré le combat mais le part 1 à 5 est en train de battre les dames des 72 pour moment du fait d'un problème de visuel c'est ça encore une fois le visuel fait que alex n'a pas de quoi voir allant par deux ans en plus il donne un tir sur 1772 l'offensive est morte plein de bmp deux scènes erreurs et bmp 2 aurait dû être envoyé si beaucoup d'un transport d'infanterie les fâchines jaeger ont été vus derrière est-ce que alex s'en est rendu compte l'infanterie il aurait dû la mettre dans la ville il la positionne de faire ça avant il envoie des avions en pêche tout décoage l'avion ennemie il a eu le commandant on va rater je m'en excuse les mardeurs poussé pendant des ont avancé sombré son commandant le moins battu ça se voit alex intervient tout ce titre qui a envoyé à l'assaut il va défendre son commandant il veut pas le perdre sinon ça risque de coûter cher cependant c'est fâchines jaeger fâchines jaeger sont ultra tenace ça va être dur de les déloger ça va vraiment être compliqué les déloger donc à faire attention ici en plus kenji avance tungosta est abandonné au milieu de la ville et un autre commandant est repéré fâchines jaeger là où comment se combattent c'est fâchines jaeger et ils tiennent plutôt bien un tungosta se fait calarder par un marderin un tungosta va détruire il n'y a plus aucune décès sur ce côté là le commandant est menacé elle démarre de rats en avance et concours dans plus de munitions le commandant d'alpha est détruit et va mourir prochainement dans très peu de temps les fenêtres lance un assaut les fenêtres ont pour but de dégommer le t-112 bien cependant il n'a pas vu les îglas il envoie d'une apame pour accélérer la cance de tir et une assaut du commandant pourquoi pas les fâchines jaeger ont été éliminés cependant ils ont remporté un bon nombre d'ennemis avec eux mais alex est bien en retard dans la partie et je vois difficilement qui veut la possibilité de revenir il envoie une contournement avec des pt 90 combien de pt 90 a-t-il envoyé je compte plusieurs carcasses je compte deux carcasses ici j'en compte quelques-unes de plus ici encore il a dû envoyant et a sûrement dû envoyer 6 ou 8 pt 90 50 cependant un bouche 1 les a repéré d'avant et il est le caillus puis c'est fait n'est que tout caillus pour voir encore en plus pour être sûr qu'il n'y a rien derrière ont dû finir le boulot donc il ya peu de chance qu'il arrive à dégommer tout ça et un keeper cap et z70 qui a probablement venu en fort ici pour éviter tout contournement final les mardeurs qui sont en train d'arriver ici qui en qui attaque les hélicos qui arrive il est largement en avance de points il n'a plus qu'à attendre tout petit peu il a gagné il n'a même pas besoin de de forcer les hélicos d'attaque ici ça doit que ça manque de décès à cependant c'est beaucoup trop tard d'ailleurs ça est arrivé donc c'était en fait non qu'est pas décès à c'était jusqu'à la positionner aucune perte surtout sans replier et la victoire revient à kenji bon combat quand même de la part d'alex cependant le manque de vision il a été totalement préjudiciable d'un parti le manque d'infanterie sur alpha pour prendre bravo il a été préjudiciable ce qui aura coûté la victoire mais ce sera bien défendu jusqu'au bout les fashion yager n'ont pas eu le temps de faire assez des gars notamment d'abattre sa ligne son commandant de sa ligne de ravitaillement mais en tout cas bravo deux joueurs kenji qui monte un excès en niveau à se méfier pour la suite est ce qui ne serait pas quelqu'un qui pourrait décrocher la victoire de ce tournoi ça nous verrons bien dans la suite du tournoi en tout cas bravo deux joueurs sur cette bonne continuation prochain round et que le meilleur des deux et que les meilleurs gagne et qu'on est toujours aussi beau spectacle qu'actuel en tout cas je vous dis à une prochaine fois de ça portez vous bien et à tout le monde comme merci encore cette vidéo en ma compagnie merci